Ma 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 ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, à savoir la théorie sur la race de King. Après avoir abordé toute la race connue dans le monde de One Piece en deux vidéos différentes, cette dernière partie porte principalement sur King et ses origines. Vous avez assez entendu, passons directement à la théorie bande de petits bâtards. Qui est donc King et quelle serait sa réelle identité ? Avant de pouvoir théoriser sur sa race en particulier, il faut théoriser sur les races manquantes sur Hulk et Kaeland. Effectivement, si on sait que Big Mom n'a pu obtenir de géants dans sa grande famille, à cause de Lola et du fait qu'elle ait refusé de se marier au prince d'Elbaf Loki, Oda n'avait auparavant jamais évoqué les autres races qui lui manquaient. J'ai essayé d'analyser un peu les épisodes de Hulk et Kaeland, afin de voir si on avait des détails qui auraient pu nous mener à une réponse. Et autant vous dire que c'est compliqué de bien différencier les races, car il y a des humains avec des physiques atypiques, ou encore des personnages portant des habits portant à confusion. Tout de même, selon moi, ce n'est en rien officiel, une autre des races manquantes serait une race céleste, comme la race des Shandia ou des Bilkans. Je dirais que l'une des races manquantes serait plus la race des Shandia qui sont très dévouées à leur culte et qui resterait donc en communauté en théorie. Maintenant, je ne pense pas pour autant que King fasse partie de cette race. Pour moi, King est une race qui n'a jamais été évoquée. De plus, le physique de King avec ses ailes imposantes confirme bien cette différence avec les Shandia, les Bilkans ou encore les Skypiens. Comme me l'a fait remarquer mon fils Katakuri, Aka de Ghost, King a les mêmes ailes que Tengu. Et j'ai gé à lui car il m'a envoyé cette théorie en DM Twitter bien avant la sortie du chapitre 951, où on apprend que King est d'une race inconnue. Je reconnais bien là mon fils. Un élément qui m'a marquée est la couleur des ailes de King, qui est en noir dans les chapitres indiquant qu'elles seraient de base foncées, à l'inverse de Tengu qui a les ailes blanches dans les scans. Selon moi, la race manquante est la race des anges, dont fait partie Tengu et King. Big Mom pensait qu'il s'agissait d'une race disparue car elle n'en avait jamais vue. Effectivement, peut-être sont-ils les seuls survivants de cette race. Mon fils Katakuri parle d'un possible lien familial entre Tengu et King. Serait-il père et fils ou sont-ils juste de la même race sans avoir de lien familial ? Eh bien, c'est une bonne question, car comme mon fils l'a souligné, ils sont tous les deux masqués et portent tous les deux un katana, sachant que Tengu est un forgeron. Il se peut que ce soit lui qui ait forgé la lame de King qui est potentiellement une quittée dessus. Mais cela dit, ce n'est en rien officiel car il ne s'en est pas encore servi, et donc on ne l'a pas encore bien aperçu. En tout cas, ce serait intéressant d'avoir un père et un fils dans deux camps séparés et surtout opposés. Dites-moi vous les enfants si vous pensez comme votre grand frère, ou si vous vous êtes orientés sur une autre théorie. Ma 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 ! Mais attendez, et si Oda avait essayé de nous amener vers une fausse piste ? Au final, si King a les mêmes ailes que Tengu, ils n'ont que ça en commun. Mais et si alors ces ailes n'en étaient pas réellement comme c'est le cas pour Magellan ou Hannibal ? Ah oui, car Hannibal et Magellan portent des fausses ailes si vous ne le saviez pas. D'ailleurs, King a le même uniforme que les gardiens de la prison d'Hippledown. Et si King était un garde auparavant avant d'être recruté par Kaido ? Comme ce fut le cas pour Shiryu qui a été recruté par Barbe Noire. Sachant qu'il se peut qu'il ait été un gardien de prison il y a plus de 20 ans, car lorsque Kaido a pris Onigashima et a aidé Orochi à reprendre le shogun à Awano, King était déjà aux côtés de Kaido. Ce serait fortement intéressant. Depuis qu'on a su que King était d'une race censée être disparue, on s'est tous concentrés sur ses ailes, y compris moi. Mais on ne s'est pas pour autant concentrés sur la flamme qu'il a au-dessus de la tête. Et si le fait que sa race soit différente provient du fait qu'il ait cette flamme sur sa tête, une caractéristique que Tengu n'a pas ? Ça ne me choquerait donc même pas qu'il soit un démon à l'inverse de Tengu qui soit un ange, ou que ce soit la race de Tengu. Après tout, et si son masque n'en était pas un, ou du moins qu'il ne serve qu'à couvrir ce qu'il a déjà de base, comme des cornes, on peut remarquer que même sous sa forme Zoan de Pteranodo, il garde sa flamme allumée, sachant que ce n'est pas là une caractéristique de son Zoan. C'est d'ailleurs sur base de cette flamme qu'il est surnommé King l'incendie. Personnellement, je pense qu'on se fait bien berner par Oda par rapport à ses ailes, mais que ce n'est pas là l'élément principal qui fait qu'il soit d'une race à part entière. Il existe aussi dans le folklore japonais un yokai qu'on appelle le Taimasutsumaru, j'ai bien rapporté un nom. Un yokai qu'on appelle le Taimasutsumaru, qui est à la fois un type de Tengu, et une avocation appelée Tsukaima ressemblant à un oiseau de feu. Sa queue est entièrement faite de feu orange. Il a les yeux rouges, un bec orange et des pieds assortis avec des cerfs rouges. Sa crête et ses sourcils sont faits de flammes jaunes. On a pu confirmer que sous sa forme Zoan, King a les cerfs enflammés. Une autre théorie qui m'est venue en tête directement au chapitre 951 est assez what the fuck au premier abord. Mais ne me prenez pas pour une folle, cette théorie est également par rapport à mon instinct. King est une femme. Je sais, ça paraît absurde comme ça lorsqu'on voit la musculature de King et son physique. Mais justement, les leçons sur les races auraient pu vous faire comprendre que les apparences sont souvent trompeuses. Si j'ai pensé ça, c'est à cause de son expression lors du chapitre 951. Effectivement, son étonnement est assez normal vu qu'il voit Big Mom devant lui. Mais la manière dont il a été dessiné par Oda me fait penser qu'il a des traits assez féminins malgré le masque qui sert à cacher son identité. Il faut aussi penser qu'on avait beaucoup théorisé sur le fait que Queen était une femme quand on l'avait aperçu à cause de son physique et de sa chevelure. Et surtout de son nom Queen, à savoir la reine. Et si Oda avait tout fait cela afin de nous mettre sur une mauvaise voie et de faire en sorte qu'on ne se concentre pas sur King ? Il est vrai que Queen appelle King « Aniki » qui est traduit par « grand frère ». Mais il faut savoir que c'est un terme fréquent chez les Yakuza qui est utilisé envers les chefs. Il y a également le mot « Aniki » qui concorde avec « Aniki » mais qui signifie « grande sœur ». Mais je pense que c'est volontaire de la part d'Oda de ne pas l'avoir utilisé pour ne pas nous mettre la puce à l'oreille. Et surtout, il s'agirait d'une acceptation de genre. King, au vu de son physique et de sa manière de s'habiller, se considère potentiellement comme un homme. Et donc, ce fait, ce serait irrespectueux de les désigner comme une femme. Ce ne serait pas une théorie à mettre de côté. Pour ceux qui disent que ce n'est pas le genre d'Oda ou autre, je vous signale qu'on vient juste d'avoir le coup avec Okiku qui est un homme de base et qui se sent femme et qui s'habite ainsi. En tout cas, King a suscité beaucoup de réactions et a donné naissance à beaucoup de théories. Comme d'habitude, j'ai aidé d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi quelle est la théorie de la vidéo que vous avez le plus appréciée et surtout, quelle est votre théorie sur King ? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo pour montrer oh combien vous avez aimé ce dessert et partagez-la avec d'autres Nagamas. N'oubliez pas d'activer la cloche, bande de petits bâtards. On aura d'autres sujets à traiter. Nya ha ha ! Ah oui, j'ai failli oublier. Ma 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 ! Ah, bon, non, toi ! Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids ? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu ! Yohhohohoho ! Fению Chok chalk ! Ah !